Le grand duché, comme les autres pays de l'OCDE, remonte doucement, mais sûrement à la pente de la crise. En tout cas, le bilan est plus positif que prévu. Certes, le PIB va se réduire encore au courant de l'année 2010, mais seulement de 3,4%, alors qu'en novembre, l'OCDE évoquait une baisse de 3,9%. En 2011, les voyants devraient même se mettre au vert. Le PIB pourrait même augmenter de 3,1%. Qui dit meilleure économie, dit reprise de l'emploi aussi. Et en effet, toujours selon l'OCDE, le taux de chômage sera de 6% cette année et de 5,8% en 2011. Bien mieux que les prévisions formulées en novembre dernier par l'organisme. A l'époque, l'OCDE attendait un taux de chômage de 7,1% et même 7,5% en 2011. Ce qui n'était jusque-là que des rumeurs vient d'être confirmé. Le célèbre cycliste américain Lance Armstrong sera vendredi 2 juin au départ du Tour de Luxembourg. Si le septuple vainqueur du Tour de France s'aligne sur cette course avec le maillot de l'équipe Radio Chat, qui l'a créé lui-même, c'est surtout pour gagner quelques places au classement mondial. Sa chute au Tour de Californie lui avait en effet coûté cher. La tâche risque bien d'être plus ardue pour les coureurs luxembourgeois, Frank Schleck, Laurent Didier et Kim Kirchner. Andy Schleck, qui avait terminé devant l'Américain au Tour de France 2009, ne sera pas sur la ligne de départ pour cause de maladie. L'explosion de la plateforme aurait-elle pu être évitée ? BP est une nouvelle fois la cible des critiques, car il y aurait eu trois signes avertissants de l'explosion de sa plateforme. Parallèlement à la mise à jour de ses erreurs, la compagnie pétrolière a annoncé avoir entamé mercredi en milieu de journée une délicate opération visant à cimenter le puits de pétrole, dont une fuite alimente quotidiennement depuis plus d'un mois la marée noire dans le golfe du Mexique. L'opération, baptisée Top Kill en anglais, a été déclenchée peu après que les gardes-côtes américains aient donné leur feu vert au groupe pétrolier. En revanche, les opérations de nettoyage au large de la Lusiane ont été stoppées. Plusieurs membres d'équipages de différents bateaux ont signalé des problèmes de santé.